bonjour les amis aujourd'hui je vous préparerai une petite crème au coco au chocolat très rapide à faire alors il nous faut de la crème au coco voyez la texture celle là elle est très très crémeuse et épaisse voilà il faut vous trouver essayez de trouver cette marque en france je ne sais pas ailleurs dans notre pays s'il y en a c'est la crème de coco carat que j'achète au leclerc donc vous pouvez doubler tripler les doses moi je fais un petit bol il m'en fait à peu près deux trois repas voilà et après il vous faut du chocolat noir à 80% alors vous prenez j'en ai commencé à en couper vous prenez à peu près deux rangées voilà donc on les casse en morceaux on ajoute la crème j'ai essayé avec d'autres d'autres crèmes mais celle là je trouve que c'est la meilleure c'est celle qui rend un meilleur rendu vous verrez cette crème une fois refroidie passé au frigo après et bien c'est c'est une merveille moi je nappe après mes gâteaux avec on peut farcir les petits cornets que j'ai fait j'ai fait une vidéo sur les petits cornettos et on peut aussi trouver d'autres recettes de mousse alors je vais ajouter maintenant de l'érythritol j'en mets deux mesures ça correspond peut-être à une cuillère deux cuillères à soupe puis façon une fois que la la crème est cuite vous pouvez goûter pour voir si c'est assez sucré et voilà vous en rajoutez après on peut y ajouter aussi bien sûr des petits zestes d'agrumes on peut y mettre aussi des huiles essentielles de chocolat chocolat de d'orange le chocolat orange est extraordinaire moi je vais la faire toute simple aujourd'hui la crème chocolat voilà se retrouvent les enfants les amis une fois qu'elle est cuite voilà donc après avoir passé deux minutes trente dans le micro ondes on va remuer pour bien casser encore les petits morceaux de chocolat pour bien les faire fondre voyez c'est crémeux en bas le chocolat a bien fondu deux minutes deux minutes trente c'est suffisant à puissance maximum moi je sais pas la température je connais pas la puissance de mon micro ondes faites-y bien attention autrement il faut un peu plus longtemps si vous avez peut-être un micro qui n'a pas trop trop de puissance vous le verrez quand vous le sortez il ne doit pas y avoir des gros morceaux de chocolat et après on la laisse refroidir après on la passe au frigo au frigo quelques heures et elle est prête moi je la filme où on peut la mettre aussi dans un petit récipient hermétique en verre vous voyez la consistance qu'elle a elle est déjà bien crémeuse voilà je vais la goûter elle est assez sucrée ça ça dépend si suivant vos goûts si vous aimez sucré ou pas voilà on va se retrouver je vais laisser refroidir et puis on se retrouve après pour voir cette belle crème au chocolat à tout de suite et voilà la crème est sortie du frigo voilà la consistance qu'elle a regardez cette merveille elle est super bonne vous pouvez la faire si vous voulez aussi au café avec de l'aricot et j'essaierai de faire la recette on va bien voir si c'est bon voilà cette belle crème au chocolat et alors vous pourrez éventuellement aussi vous farcir les cornettos que j'ai fait la dernière recette le manger avec des gaufrettes des biscuits je vais faire aussi des petits biscuits cétogène aussi voilà des petits biscuits au beurre voilà je vais regarder qu'est ce qu'il ya comme recettes et puis j'inventerai un petit peu voilà les amis j'espère que cette recette vous a plu régalez vous bien si vous avez aimé ma vidéo like et abonnez vous à ma chaîne ça me fera bien plaisir voilà bon je vous dis à une prochaine vidéo et à des chats